Jésus devait entrer à Jérusalem. Il était pendant des périodes loin de Jérusalem. Il devait maintenant séjourner à Jérusalem, jusqu'à ce qu'on l'arrête, qu'on le tue. Mais s'il n'avait pas ressuscité quelqu'un qui a fait quatre jours dans un temps, comment les gens croyaient-ils à sa résurrection? Amen. Jésus est un homme d'esprit. Il n'agit pas sur vos sentiments où vous m'en avez de faire. Il écoute la voix de Dieu. C'est ça le ministère des prophètes. Le ministère des prophètes est caractérisé par le réma. Ça veut dire quoi le réma? Ce sont des mots grecs. Le réma c'est quoi? C'est-à-dire la parole révélée. Il y a ce qu'on appelle le logos, la parole écrite. C'est une logique. C'est-à-dire qu'on doit dire, si quelqu'un est malade, il faut l'imposer. Amen. Mais Dieu vient vers un homme de Dieu, donc il doit imposer les mains. Je m'entends l'apôtre, Paul dit, n'imposez pas les mains par précipitation. Et ça, le ministère prophétique, c'est ça. Dès que je te vois, il faudrait que Dieu me dise des choses. Alors quand Dieu ne te révèle pas quelque chose, on dit, « Est-ce que le prophète me voit? » Et puis d'autres me disent, « Moi-même c'est comme ça, je suis allé chez les marabouts, il va y aller. » Partout où il passe là, « Moi, on m'envoie ici. » « Moi, mais c'est comme ça. » « Non, moi c'est comme ça, je suis tellement moi. » « Marabou ne me voit pas. » « Fétichère, ma jambe. » « Combien, ma jambe. » « Prophète, ma me voit. » C'est comme ça, c'est pas une question de « C'est comme ça. » Vous savez, voir, c'est différent de « J'ai vu, il faut que j'ai fait. » Et généralement, on voit trop de voyants, de gens qui voient. D'autres me disent, « Non, si tu vas au village, moi encore tu vois, les sorciers vont te tuer. » Mais quelle est la solution pour ne pas qu'on te tuer ? « Oui, si, si. » Et donc, ils effraient les gens. Ils effraient les gens de la diaspora. Il faut leur dire, « Non, tu sais, tu as un voyage, tu prépares un voyage. » Et le sorciers dit, « Si tu vas au village ou à un port d'Ivoire, le lieu, tu descends encore devant mon Dieu. » Mais c'est une erreur grave d'attendre ça d'un homme de Dieu. C'est une erreur, si tu dis, c'est grave qu'un homme de Dieu t'effraie. C'est-à-dire, les gens, et quand ils me trouvent souvent en cause, j'ai dit, « Mais quelle est la solution qui propose celui qui t'a parlé ? » Il n'a envie de rester. « Mais est-ce que c'est chez toi qui est la France ou même l'Italie, l'Europe ? » « Non. » « Est-ce que tu disais que le sorciers peut quitter ici ? » « D'accord de voir, allez t'attaquer, moi, ça m'est arrivé de m'attaquer. » Donc, c'est faux, c'est un mensonge du diable. Amen. Donc, révéler quelque chose, ce n'est pas ça qui est plus important. C'est comment te faire sortir d'une situation. C'est ça qui est plus important que toute révélation. On peut s'être su à faire. C'est-à-dire, le prophète, il a déjà la solution. Vous savez, le problème de nous, les Noirs, ou même les êtres humains. C'est tout ce qui est négatif, la mort, l'incident. On aime bien rétablir ça. Mais comment Dieu va te faire sortir ? Ça, ça nous dirait. Quand il dit qu'il m'a amouru, c'est ce qu'il m'a rétablir tout le temps. Tu vois, il dit « Non, Dieu a délégué, il va s'arrêter. » Avec la révélation, ça nous perturbe. Amen. Donc, c'est la solution. Un prophète va venir poser un acte. Le fait que le prophète dit « C'est fini. » C'est fini. Toi, tu as dit « Mais pourquoi tu me dis ça ? » « Qu'est-ce qui se passe dans ma vie ? » « Dis-moi. » Vous voyez. Donc, tu as dit que la personne n'est pas venue pour être délivrée. Non, non, non. Elle vient comme voir un féticheur. Quelqu'un qui va lui révéler quelque chose. C'est ce qu'il a dit aux gens. « Si tu veux qu'on te révéler, ça va, tu fais quoi ? » « Si tu sais que quelqu'un te va mourir. » « Non, dis-moi qui m'attaque. » « Tu as fait quoi lui ? » « Tu le mouins. » « Tu le mouins. » « Si tu te dis ces âgés qui t'attendent là, tu le mouins. » « Tu le mouins. » « Il va te frapper. » Ça ne va pas créer une méfiance. Ça ne va pas créer une méfiance. Il y a des situations obligées d'en parler. Si moi, je te dis ça que je suis sur le terrain. Je suis sur le terrain pour combattre. Par exemple, tu ne peux pas faire ce combat. Tout ce que tu as fait, tu fermes, j'en ai des puces, ou tu me fais des coups de fil. C'est vrai que c'est normal. Mais au contraire, tu vois, tu vas commencer à le voir. Souvent, quand on a peur, on voit les choses dans nos rêves. Et ça devient comme des cauchemars. Parce que la peur veut créer beaucoup de choses. Donc, on n'a pas créé une peur en toi. Si Dieu me révèle un truc, j'ai le temps pour t'aider dans le combat. Je suis oublié de te dire, c'est telle personne. Je suis prêt à partir. C'est ce qui a fait la dandicia. La dandicia. Tout récemment, je venais d'éterrer. Ça fait une semaine, je crois, bien une semaine. Je venais d'éterrer dans la cour de Stéphane Sessegnon, le footballeur. C'est sa belle-mère qui était là, Lélie. C'est sa belle-mère. C'est sa soeur, sa fille qu'on appelle Marie-Claude. La femme de Stéphane Sessegnon. Et donc, elle me contacte. Elle vient ici à Divo. En tant qu'on allait chez les marabouts, partout ailleurs, ça n'a pas marché. Ils sont des voies, même fétiches, marabouts, tout bas. Et là-bas, les gens sont prêts à mettre l'argent. Quand c'est comme ça, vous pouvez nous donner 6 millions, 7 millions. Mais quand c'est nous, même payer nos portables, il y a des problèmes. Elle vous effraie. Je connais quelqu'un que j'ai libéré, délivré. Il y a une sorcière, féticheuse, pardonnez. Féticheuse, c'est même sa soeur, c'est de l'église. Fétiche, c'est sa chambre de nom, sa soeur. Elle a bloqué les biens d'un monsieur. D'abord, elle a dit, envoie-moi ta voiture. Les sorciers sont là-dessus. Il a donné sa voiture. Envoie-moi 7 millions. Sinon, ils vont te manger, ils dorment. Elle dit, tu sais ta maison. C'est une mini-château. Quand tu vois la maison? Il faut donner comme ça. Il dit, si c'est ça, il n'a qu'à me manger. Si cette maison-là, il n'a qu'à venir me manger dans la maison-ci. Ça aussi, il n'a qu'à venir. Je suis fatigué. Ma maison, il a mis plus de 300 millions. Quand tu vois ça, tout est marbre. Ce n'est pas peinture, on la met là-dessus. Je suis fatigué. C'était une pétition. On l'appelle Maastricht. Le gardien dit, c'est lui qui peut t'aider. Il a sur le prophète Krasou. Il dit, c'est quoi? Il dit, non. Lui, il est chrétien. Mais donne une autre confession. Je ne dis pas le nom. Mais Jésus, Dieu ne veut pas clapper sorciers. Non, ce n'est pas possible. Il est venu, tu l'as bien regardé. J'ai scanné des choses. Je suis allé détruire quelque chose. Est-ce qu'elle avait dit des choses? Je suis allé détruire ça chez lui. Je l'ai amené à Jésus. D'abord, ma première action, c'est de l'amener d'abord à Jésus. J'ai causé avec lui. J'ai dit, prends ta Bible. Bible qui m'a fait sortir. Moi, elle est petite. Ma petite, lui, c'est cagard. Et puis, tu es malin, tu es malin. Je suis malin. Il me donne le prix, la Bible. Je reste tranquille. Ma Bible, c'est les 8000 francs. Lui, dans les 5000. Tu es ça. Cagard. Sur la table. Sorcier, c'est lui. Il est baptisé et confirmé. Chrétien. Mais il dit, non, on ne parle pas de ça d'Église. Que c'est sorcier. Je lui dis, moi. Je n'ai pas dit ça. J'ai le combat, je le cherche. Je le cherche partout. Tous les moyens, je le cherche pour le traquer. Je commençais. Quand il a commencé à voir Dieu, j'ai détrui des choses sur lui. Il a commencé à prendre la chose sérieuse. Si l'on ne me voyait, il est bizarre. Il a commencé à prendre la chose. Non, je commençais à l'enseigner la parole de Dieu. Il dit ça. Il dit, non, il y a un fait de... Il est dit, dans le fait de Dieu, il a fait de détruire la chose sérieuse. Et je lui dis, allons dans Exode 22, 17. Je le vois, il cherche. Il cherche. Toi, tu n'as pas fait malin avec ta grosse vie. Il a fait malin. Non, moi, je le regarde. C'est un chrétien. Tu as fait malin. Moi, ma petite Bible. Il cherche, il cherche, il cherche. Il le regarde. Je te dirais. Il me pose. C'est quelle page? Tu vois, ça, on remonte. C'est quelle page? Il dit, non, ce n'est pas question de page. C'est le deuxième vie de la Bible. Quand tu vas gêner, il fait Exode. Ah, où est-ce que l'on en Afrique? On a dit, ah, c'est qu'on a compris. Ah, il faisait malin avec ta grosse vie. Et je me demande, c'est quelle page? Tu penses que c'est un moment donné, il dit, un livre de lecture, c'est quelle page? Donc, Exode, je commence à lancer la parole. Je finis par comprendre que tu dis, non, ce n'est pas un chrétien. De nous, il va à l'église. Nous, on appelle ça ici, églésien. Tu sais, il va à l'église. Pendant qu'on fait l'homilie, tu dors. Quand le temps de communion vient, tu viens mettre à l'âme. Amen. Il y en a plein comme ça. Je ne vais pas rater la messe. C'est pas aller dormir. Ils rient, tu vas lui demander, ils ont prêché. Ne jouez pas la parole de Dieu. La Bible, ça a tellement de bons choses. Maintenant, ils découvrent. Dans l'envie, il est parti. Trop de choses pour la parole de Dieu. Amen. 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 David dit, quatre jours. Je suis revenu à une heure de matinée. Je suis un homme au portail. Vous savez, le thème de cette veillée, c'est l'importance de la consécration. Je vais vous enseigner des choses. Comme peut-être que nous n'avons jamais entendu parler. Parce que les prophètes, ils enseignent des mystères. Ils disent aux gens, un prophète de l'histoire jour, il va enseigner l'histoire jour. Il ne va pas déborder. Le professeur de maths, il enseignera maths. Le français va enseigner français. Le jour où le professeur de maths va commencer à enseigner français, il va y aller, monsieur, vous n'êtes pas le professeur de français. S'il vous plaît, arrêtez-vous. Non, vous êtes professeur de maths. Ce sont des livres de mathématiques, des cahiers, prêts à prendre des notes. Le prophète, ils enseignent des mystères. Nous enseignons des mystères. Je suis venu à une heure de matinée qu'on s'en a parlé. Pendant quatre jours, je consacre les portes. Parce que tout parle de la porte. De toute façon, il y a des portes d'entrée physiques, il y a aussi des portes d'entrée spirituelles. Amen. Tout parle de la porte. Quand quelque chose va arriver, c'est la porte. Une bénédiction sur la porte, une malédiction sur la porte. C'est celui qui rentre là, qui envoie des bonnes choses comme des mauvaises choses. Tant que la porte est consacrée, tout est consacré sur le plan spirituel. Et ça dépend de la manière de consacrer la mort. C'est pour ça qu'il ne joue pas devant la porte d'entrée. C'est pour ça que dans le son dit porte, oeuvre-toi et lève-t-lève-t-lève. Tout parle de la porte. C'est pour ça que toute la vie, la vie des gens, la journée est déterminée à quatre heures du matin. Vous savez, quelqu'un qui ne prie pas à quatre heures, il est l'homme le plus vaincu de la journée. À quand le prophète prie que moi, vous savez, Amen. Donc pendant quatre jours, on s'appelle la porte. Je lui dis, reste tranquille. D'ici trois semaines, tu verras les effets. C'est les gens, ils veulent voir Dieu à l'oeuvre. Ils ne sont pas dans nos histoires. Ils se disent, Seignez mon Dieu, Dieu est bon. Ils ne sont pas là. Non, ils ne sont pas dans la voix sur le choral. Mais, bénissons le Seigneur, notre Dieu. Notre Père qui est aussi. Non, ils ne sont pas dans ça. Il veut voir Dieu. Il dit Dieu. Tu vas le voir. Tu vas à l'église. Si. Mais tu n'as pas compris Dieu. Il dit Dieu avec lui. La femme de Sanf, la mère de Sanf. Elle est venue. Pré-d'accent, la je ne sais pas. Elle est tombée. Mais elle, il n'y a pas une. On se laisse, on ne voit pas. Après des rênes, c'est devenu paralysé. Pré-paralysé. Il trempe. Il m'atteint, il trempe. Elle demande au monsieur de venir. Allez. Tu sais, le jour que tu as pris mon transport, tu as mis 200 millions d'enveloppe. J'ai gâté des affaires. La tiquée. La main à sa femme. Salut, ça a des mains. Elle, on a parlé. Il dit quoi ? Il répète. Son preuve, son portable. Il est résumé qu'il est non portable à la vidéo. Il bloque. Il file. Il bloque. Il couvre ma tête. Il montre l'élément de Dieu. Je suis allé là chez lui. Ce qu'il a fait sortir, c'est grave. Et je suis venu là. Ce bout d'acheter. Le monsieur, tellement qu'il était parti, il a commencé à courir Jésus. Amen. Amen. Il me regarde, il dit, je ne sais même pas ce qu'il est de donner. Je dis, tu ne sais pas. Tu as donné une voiture tu as ma sanguie. Tu as moi, tu ne sais pas. Tu dis, comme on voit les gens, ma sanguie, elle a eu voiture. Elle a eu 7 millions. Pour moi, tu ne sais pas. Du coup, je ne sais pas. Tu es comme ça les gens. Nous, on a fait des gens un gars. On va dedans comme ça. Ma sanguie, tu disais ma sanguie, il avait vidé, condamné. Elle est tombée. Ça l'entraînait la mort. Il dit, il a piégé ta cour. Amen. Amen. Il ne fait pas piège. Chocis fait piège. Par exemple, tu fais piège en brousse, tu attrapes un goutti. Il faut que toi, tu vois un goutti en rat. Je ne sais pas qu'il y a Ebola. Tu vois un peintage. Tu vois un cabri. Tu manges, il va le cabri. En haut du moins, tu te fais des sous. un des cabri les boutons. On a prigé la cour. PAP ! On a commencé à faire des appels. Le Seigneur l'a délivré. Non, ici c'est comme ça. le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. C'est comme ça, ici. C'est comme ça. Fait ! Fait ! Fait ! La puissance de Jésus ! Fait ! Fait ! Fait ! Fait ! This is the point de Dieu. Fait ! Nom de Jésus ! Nom de Jésus ! Fait 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 ! Feu La puissance de Jésus T'écrase La puissance de Dieu t'écrase La puissance de Dieu La puissance de Dieu La puissance de Dieu La puissance de Jésus La puissance de Dieu Feu 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 ! 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 Le feu sur toi. Feu ! Feu ! Au nom de Jésus, je neutralise ton pouvoir. Je neutralise ton pouvoir dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je neutralise ton pouvoir. 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 C'est comme Panténois. On a de la prima. Ok. Je neutralise ton pouvoir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Feu ! 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 Feu, au nom de Jésus. Le feu, le feu chez toi. Le feu chez toi. Feu, 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 feu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Feu, 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 feu. Au nom de Jésus, feu ! Fais sur toi ! Fais sur toi ! Fais sur toi ! Allez ! Allez ! Allez ! Fais sur toi ! Au nom de Jésus, le feu sur toi ! Le feu sur toi ! Le feu sur toi ! Le feu sur tes oeuvres ! Le feu ! Feu ! Feu ! Feu ! Feu ! Feu ! Feu, 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 il n'a rien, pourquoi vous n'avez pas peur ? Il nous a rien. feu, 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 c'est le plus dangereux, feu, 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 tu as cherché, tu as trouvé. le fait c'est toi et si tes oeuvres le fait c'est toi le fait c'est toi le fait c'est toi au nom de jésus tus échoué dans ton plan au nom de jésus on en de jésus on en de jésus on en de jésus au nom de jésus on en de jésus Au nom de Jésus. Feu ! Allez ! Allez ! Feu ! Feu, 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 Allez, feu, 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 feu Feu, 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 feu. Allez, feu, feu, feu. Au nom de Jésus, feu, feu, feu. Au nom de Jésus, feu c'est toi. Feu sur toi, feu Feu Cré 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 Feu Feu Nom de Jésus Nom de Jésus Nom de Jésus Au nom de Jésus Feu 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 Allez feu 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 Feu! 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 Au nom de Jésus. Feu! 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 Feu sur toi. Feu sur toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Feu! Feu! Le feu sur tes ordres. Le feu, le feu, consigne tes ordres. Le feu consigne tes oeuvres. Le feu consigne tes oeuvres. Feu! L'OMS De ma vie Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.